Et puis santé toujours avec cette fois-ci le professeur Eric Jacob Biniziri qui va donc séjourner dans notre pays 5 jours durant l'occasion pour lui donc de procéder à des consultations et également à des interventions chirurgicales sur le domaine pointu qu'est l'urologie. Il a donc été reçu à cet effet par le directeur général adjointe du CHU pour une séance de travail et également pour une visite des lieux comme nous le rapporte dans cet élément Marie-Josène Dombi. Dans le cadre de la politique de solidarité nationale prônée par le président de la République, son excellence Ali Bongo Ndimba, pour une meilleure offre de soins et une prise en charge des populations gabonaises et vivantes au Gabon, dont la mise en œuvre est assurée par l'ACNAMGS, Libreville accueille le professeur Biniziri, expert urologue de France pour des consultations et des interventions chirurgicales. Nous allons passer à la phase des consultations. Donc il y a des patients qui sont déjà là, ils sont assez nombreux. Ils vont être vus par le professeur Biniziri. Certains nécessiteront certainement d'actes opératoires et tous ceux qui nécessiteront d'actes opératoires seront donc revus mercredi pour les interventions chirurgicales. Sur le plan financier, les patients ne payeront pas la consultation au niveau du centre hospitalier de l'Épouy. Il a été organisé une réception particulière pour eux. C'est une mission spéciale, donc nous restons dans le cadre de cette mission spéciale. Après la visite guidée, le professeur Biniziri s'est dit impressionné par les plateaux techniques mis à sa disposition. L'extrême modernité des structures chirurgicales, des blocs opératoires, de la structure de stérilisation qui ressemble étrangement à ce que l'on a en Europe dans les structures les plus modernes. Donc bravo de pouvoir coupler, assembler ces éléments dans un même moment, dans une même unité de temps. Les consultations et interventions chirurgicales se dérouleront exclusivement au centre hospitalier universitaire de Libreville et à l'hôpital des instructions des armées au Marbongo-Ondimba.